bonjour c'est Rémi dimanche 18h avant de démarrer la vidéo sur les chapeaux de roue n'oublie pas de t'abonner juste ici à la chaîne youtube ils ont cru qu'ils pouvaient cliquer abonne toi la chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la petite cloche des notifications juste à côté pour ne rater aucune des vidéos qui sortent tous les dimanches à 18h il ya les réseaux sociaux aussi de la chaîne facebook instagram et twitter ils sont ici et dans la description de la vidéo il ya plus qu'à aller cliquer et à t'abonner comme ça tu ne rateras pareil aucune des vidéos qui sort puisque je les reposte à chaque fois sur ces réseaux donc là si tu rates une vidéo je sais pas comment tu fais si tu fais tout ça je sais pas je peux plus rien pour toi désolé cette semaine on va donc revenir sur une chose dont à la base j'avais pas forcément envie de revenir dessus c'est windows 11 ça y est microsoft décide enfin de créer un nouveau système d'exploitation en l'occurrence windows 11 et on sait maintenant que windows 10 va terminer son support tel qu'il est prévu en 2025 microsoft en fait a changé d'équipe dirigeante et windows 11 est né de ce changement là puisque l'ancienne équipe souhaitait plutôt garder windows 10 entre guillemets indéfiniment et continuellement le mettre à jour parce que eux et considérer ça comme un service et non plus comme un système d'exploitation est ce que c'est un rétro pédalage de la part du microsoft on ne sait pas en tout cas ça permet de sortir un nouveau système d'exploitation et de faire de l'inédit de faire de la nouveauté je vais vous donner mon avis en fait sur les petits points les vraiment les highlights comme on appelle ça en anglais qui sont décrits en fait sur la page du site microsoft de windows 11 que je vous mets dans la description juste en dessous de la vidéo en fait c'est les points principaux les gros points d'évolution de windows 11 par rapport à windows 10 juste avant de démarrer dans le dur on va revenir simplement sur la conférence de présentation de windows 11 pour évoquer en fait là le point que tout le monde a entendu vous l'avez forcément vu passer si vous vous intéressez un petit peu à l'high tech à microsoft pendant la conférence ils ont annoncé que windows 11 juste ici allait pouvoir être installé sur les ordinateurs oui mais pas n'importe lesquels il allait pouvoir être installé sur les ordinateurs possédant la fonction tpm qu'est ce que c'est moi même je n'en sais foutrement rien je sais que c'est pour la sécurité apparemment des systèmes c'est intérêt en fait au processeur à la carte mère une connecte comme ça je voulais chercher ce que c'est exactement sur sur internet google et votre ami et soir vous donner plus de détails que moi je ne peux le faire ici et puis c'est surtout que j'ai pas jusqu'à demain matin donc on va peut-être accélérer un peu donc lors de la conférence on est venu nous dire que ce fameux tpm là cette fonction tpm allait être nécessaire pour installer windows 11 et le faire fonctionner mais beaucoup se sont rendu compte qu'au final le tpm ça allait laisser énormément de pc même très récent sur le carreau donc là il ya eu un tollé à mon dieu mais qu'est ce qui se passe pourquoi on peut pas installer windows 11 quand on n'a pas le tpm ou s'il n'est pas activé ou quoi que ce soit microsoft qu'est ce que c'est que le bail frérot il a fallu quelques heures seulement après la diffusion de la conférence de présentation pour que l'équipe dirigeante de microsoft reviennent auprès des développeurs de par twitter pour annoncer que au final on pourra quand même exécuté windows 11 sur un ordinateur qui n'a pas le tpm activé windows 11 pourra quand même fonctionner bon ok mais il ya deux minutes dans la conférence donc un truc enregistré ok les mecs vous c'est vous qui l'avez fait vous nous disiez que c'était obligatoire que c'était nécessaire en fonctionnement de windows 11 alors pourquoi là d'un coup on vient par twitter et au final donc troisième version du nom on peut installer windows 11 sur un ordinateur qui a le tpm et quand bien même vous n'avez pas le tpm et ben vous pourrez continuer d'exécuter windows 10 salut bonsoir celui donc et ben il ya un défaut de communication de la part de microsoft là ça a créé en fait le champ bar un petit peu partout et on se souvient moi je m'en souviens pas je m'y intéressait pas l'époque mais les plus anciens d'entre vous ici se souviendront à l'époque de la présentation de windows vista qui avait créé aussi un tollé comme ça ce niveau de la communication pareil c'était ils se sont chiés dans la colle et puis windows vista c'était un petit peu de la de mer faut pas se le cacher donc les vieux démons de microsoft à savoir leurs problèmes de communication reviennent aujourd'hui en 2021 c'est triste ils ont pas réglé le problème depuis des années bref recentrons sur windows 11 microsoft veut changer l'expérience que l'on a de windows jusqu'à maintenant avec toutes les anciennes versions jusqu'à windows 10 en proposant des nouveautés au niveau du style visuel de windows 11 notamment en fait des bords de fenêtres qui ne sont plus carré à 90 degrés comme des pointes il ya de l'arrondi un petit peu plus de douceur et de cannes et de l'attitude donc des bords de fenêtres qui sont arrondis et surtout la grosse nouveauté qui a été vu dans la version leakée de windows 11 c'est tout ce qui est menu démarrer et applications épinglées à la barre des tâches qui arrive non plus à gauche mais au centre de la barre des tâches et cette zone pourra en fait s'agrandir en largeur ou se rétrécir selon les applications que vous avez d'ouvert pas de changement pour ce qu'on appelle la zone de notification c'est à dire la date l'heure les petits voyants venir salle sera toujours sur la droite alors moi cette disposition il me fait penser à moi je sais pas au hasard qu'on est un j'ai gagné incroyable bah oui ça ressemble à chrome os en fait si vous prenez le comparé avec chrome os ben vous regardez bien il ya aussi en fait des applications sur la barre centrale en bas en tout cas en partie centrale vous avez aussi donc les applications d'accès rapide on va dire et à droite la zone avec l'heure le wifi la charge batterie et la zone de notification alors qui n'est pas présenté pareil mais qui est présente quand même au même endroit donc moi ça me fait penser à chrome os donc j'ai un petit peu de mal maintenant on aura toujours une option dans windows 11 qui permettra de redécaler toutes ces applications épinglées et le menu démarrer sur la gauche comme à l'accoutumée sur toutes les versions de windows tant qu'on y est le menu démarrer justement on a de l'évolution par rapport à ce menu démarrer on aura toujours les applications qui sont installés sur l'ordinateur qui sont présentes bien évidemment dans le menu démarrer et bah en fait entre tout ça on a une zone d'application et de fichiers recommandé encore aujourd'hui je me demande pourquoi donc tous les systèmes d'exploitation ils font une zone recommandé je trouve pas ça pertinent je vais vous expliquer pourquoi pas parce qu'en fait moi quand je vais dans le menu démarrer si j'ai besoin de rechercher un fichier et ben je le recherche à la main ou en recherchant en tapant en fait dans la barre de recherche j'ai pas forcément besoin parce que c'est pas assez pertinent pour moi d'avoir une zone recommandée ou trois fois dans l'année cette zone recommandée va être pertinente et me proposer la chose dont j'ai besoin donc pour moi mettre une zone recommandée qui en plus prendre l'espace dans le menu démarrer et bah c'est pas pertinent surtout que du coup ça prend la place et donc toutes vos applications vous avez d'installer sur l'ordinateur il se retrouve dans une zone tout en haut une zone assez réduite du menu démarrer et si vous avez beaucoup d'applications et un petit écran du coup vous allez vous retrouver à scroller dans plusieurs pages d'applications la navigation je trouvais un peu plus lourde en fait à ce moment là au lieu d'avoir juste laisser toutes les applications installées sur l'ordinateur en pleine page on va dire entre guillemets sur toute la surface du menu démarrer avec une barre de défilement tu fais un coup de roulette pour descendre tranquillement tu cherches tu cherches si tu trouves pas tu as toujours la barre de recherche qui reste en haut et tu tapes ce que tu cherches bien d'avoir fait une à la place de la zone recommandée d'avoir fait une zone fichiers et documents justement donc on aurait eu nos applications réellement chrome edge ops davinci resolve des trucs comme ça tu vois en haut du menu et en dessous une partie avec tout ce qui est fichier donc un document excel un document word voilà des photos ce genre de choses donc pourquoi la zone recommandée je sais pas why pour le menu démarrer ok mais c'est pour moi juste une évolution encore une évolution c'est la praticité en fait dans le placement des fenêtres une dose on se va nous offrir la possibilité de placer automatiquement plusieurs fenêtres du bureau en fonction d'un modèle on va dire très défini dans le système je donne un exemple vous avez trois fenêtres au total d'ouverture votre bureau et vous souhaitez les avoir toutes devant les yeux en même temps on va demander à windows 11 qui vous en met une ici dans ce sens là sur la gauche de votre écran sur toute la moitié gauche et les deux autres de les mettre une comme ça en haut de l'écran et une comme ça en bas vous aurez donc vos trois applications ouvertes tout ensemble sur l'écran autre placement ces trois applications l'une à côté de l'autre voilà comme ça en fait mais du coup une là une là et une là encore une fois pour moi c'est une évolution de cette fonction qui existait déjà en fait sur windows 10 parce que sur windows 10 tu pouvais déjà si tu avais quatre fenêtres par exemple tu pouvais mettre quatre fenêtres ouvertes en même temps sur bureau suffisait simplement de déplacer tes fenêtres dans chaque coin en haut à gauche et à droite et dans chaque coin en bas à gauche et à droite pour que les fenêtres en fait occupent à chaque fois un quart de ton écran en fait un quart un quart un quart et un quart et ça fait au final tout en écran avec quatre applications ouvertes de en haut de en bas donc on pouvait déjà le faire c'est pour ça pour moi ça c'est une évolution c'est pas une nouveauté mais c'est cool ça facilite l'usage un vrai point de nouveauté un réel point qui me fait dire merci microsoft c'est la joue du logiciel microsoft teams par défaut sur windows 11 microsoft veut plutôt tourner ce logiciel là vers une utilisation beaucoup plus large en fait que des professionnels actuellement en entreprise par les médecins ce genre de choses c'est microsoft teams qui est souvent privilégié mais donc c'est utilisé par des professionnels et microsoft veut plutôt tourner ça en proposant teams par défaut sur windows 11 et où teams viendra même remplacer skype en fait si on y réfléchit là c'est un vrai point de nouveauté parce que microsoft teams pour moi a su prouver que microsoft pouvait faire des choses fiables et qui marchait qui était efficace sinon on va les professionnels n'utiliseraient plus microsoft teams un simple donc là on a un logiciel qui est bien fait qui qui est éprouvé en fait parce qu'il est déjà utilisé par les professionnels et que microsoft porte en fait aux particuliers et là c'est cool en fait ça si ça permettrait de dire aux gens utiliser microsoft teams regarder ça ça marche bien etc et qu'au final oui ça marche bien et les gens arrivent à s'y faire pourquoi pas franchement le chapeau microsoft mois le premier ça m'intéresserait de tester microsoft teams d'ailleurs je testerai windows 11 quand il sortira en version finale je préfère la bêta j'ai pas confiance donc la microsoft oui merci pour microsoft teams et on verra bien comment ça fonctionne mais de ce qu'on a pu déjà voir de par les démos qui ont été faites etc et pas mal bien fait j'ai quelques petits points négatifs quand même mais c'est par rapport en fait au portage de cette application gratuite sur l'ensemble des ordinateurs avec une dose 11 par rapport à ça moi chapeau je vous tire mon chapeau puis je le mange aussi je mange sur windows 11 on aura la finalisation du centre de widget pourquoi la finalisation parce que il est déjà présent sur windows 10 alors bon c'est un truc à l'arrache pour moi là qu'ils ont fait je crois à un moment donné il y a un mec dans son bureau il était là il ya eu un sursaut oh putain faut un centre de widget sur windows 10 vite 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 et résultat on a ce petit machin cette crotte là en bas à droite dans la barre des tâches qui nous donne le temps qu'il fait donc il nous rappelle qu'il pleut dehors génial alors que tu vas à la fenêtre tout la fenêtre tu vois qui pleut tu passes ta main à ta main les mouillés il pleut et là quand tu cliques là dessus mais tu es une espèce de petite zone là qui apparaît avec ouais des petits widgets machin mais c'est c'est petit c'est assez excentré sur l'écran et ben là sur windows 11 on aura la finalisation de ce système là avec un vrai centre de widget une disposition des widgets personnalisable on pourra en supprimer comment on ajoute et les mettre où on veut en fait c'est un centre de widget un petit peu à la mode de ce que fait apple déjà depuis quelques années sur ios et ipad os et ça c'est cool qu'ils aient fini donc le développement de ça et la manière dont c'est présenté on voit ici c'est quand même plutôt cool surtout en fait pour les interfaces tactiles windows est installé sur plein de types d'interface notamment des interfaces tactiles donc ils ont pensé aussi à eux en navigation sur pc en fait si ça suit un pc classique clavier sourire ça se fait mais en fait tu vois que de part fait ça fait des petits carrés machin c'est plus pensé pour une utilisation sur mobile mais au moins là c'est propre comme on le voit sur la photo ici et ben on a vraiment un vrai centre de notification personnalisable sur lequel on pourra ajouter plein de choses le xbox game pass et voilà c'est à peu près tout sur windows 11 en tout cas pour l'instant il faut pas oublier que sur le moment là où je vous parle mais il est en bêta ou une dose 11 donc moi je vais pas le tester pour l'instant et il ya des choses qui vont être améliorées par ces tests de bêta si vous souhaitez tester windows 11 il faut être membre du programme microsoft insider windows insider je crois que ça s'appelle en fait c'est le programme en fait des développeurs microsoft alors vous n'êtes pas obligé d'être développeur mais ça vous permet d'avoir accès en fait au bêta des systèmes d'exploitation comme windows 11 ou bien les mises à jour de windows 10 qui arrive prochainement et grâce à ce programme là ça permet de faire remonter des bugs etc il doit y en avoir beaucoup on est sans microsoft ça permet de faire remonter les défauts de fonctionnement les bugs les choses qui vont pas dans le logiciel et de le modifier en vue de sa sortie finale j'ai pas encore la date personnellement de sortie elle doit être indiquée quelque part il me semble que c'est d'ici la fin de l'année donc comme dirait les américains stay tuned parce que quand ça va arriver je testerai windows 11 j'essaierai même peut-être de l'installer en version finale sur le mac mini pour voir un petit peu ce que ça donne je serai pas le premier à le faire mais on verra voilà pour cette vidéo et mon petit avis global du coup sur windows 11 c'est du windows 10 réchauffé en fait c'est un windows 10 fortement évolué certes mais c'est pour moi pas vraiment un réel nouveau système d'exploitation anti vous allez me dire après c'est difficile de faire vraiment entièrement du nouveau mais moi je me serais attendu à ça et là non c'est plus en fait on reste sur du windows en fait évolué et c'est windows ça sera tout pour cette semaine rendez vous la semaine prochaine dimanche prochain à 18 heures pour une nouvelle vidéo je te rappelle l'abonnement la cloche des notifications pour ne rien rater en attendant passe une agréable semaine et à dimanche prochain à 18 heures ciao ciao